Connaissez-vous la malédiction de Toutankhamon ? En 1922, l'égyptologue anglais Howard Carter découvre dans la vallée des rois le tombeau intact de Toutankhamon. Ses ouvriers le préviennent, ceux qui pénètreront, mourront. Coïncidence ou signe funeste ? Quelques jours avant l'ouverture du tombeau, le canarie porte-bonheur de Carter s'est battagé par un cobra, symbole de la royauté. Au total, dans les douze années suivant la découverte, 27 personnes périssent de ce que les médias nomment déjà la malédiction du pharaon. Malédiction ? Non, selon le docteur Stenger-Philippe, le coupable serait un autre habitant de la tombe, un champignon nommé histoplasma capsulatum. Il y a 3300 ans, les serviteurs ont enterré le défunt pharaon avec un somptueux trésor, mais aussi des fruits et légumes. Il faut dire qu'un voyage vers l'au-delà, ça creuse. Au fil des siècles, ces aliments maintenus dans un air humide ont moisie et ont développé des particules allergènes. En ouvrant la tombe, les visiteurs ont aspiré cette fine poussière qui a infecté leurs poumons, et les explorateurs ont succombé à une pneumonie. Maintenant, vous savez. Walk like an Egyptian sur la question. Sous-titrage Société Radio-Canada ...